Mathieu, pour la première fois de la saison, Cognac a obtenu le partage des points sur la pelouse de Poitiers. Quelle analyse fais-tu de cette rencontre ? C'est une bonne performance, parce que Poitiers joue quand même le haut du tableau et ça ambitionne même la montée. C'est une bonne performance et c'est un résultat qui me semble équitable juste au vu des 90 minutes qu'on a fait là-bas. Contre une équipe qui a été très solide, qui n'a pas trop construit, qui n'a pas trop patienté, dans la manière d'évoluer, je crois qu'on leur a été supérieurs notamment dans certaines séquences et dans la maîtrise qu'on a pu avoir notamment en première période. On a fait une entame de match difficile, après on a bien redressé la barre et puis on a réussi à prendre un peu plus d'assurance, un peu plus de confiance qui nous a permis de se créer quelques situations et puis d'ouvrir le score assez justement, juste avant la pause. Et puis après, on a été en difficulté sur leur long ballon, quasi constant, on va dire, sur leurs deux attaquants axiaux, Cambron et Djalo, qui nous ont fait mal effectivement. Et puis nous, on a manqué effectivement un peu plus de maîtrise. Sur la deuxième période, on a redonné trop vite le ballon à l'adversaire, du coup on a été pas mal mis en difficulté. Voilà, en gros, de toute façon, c'est un match assez solide de notre part, assez sérieux. Et puis voilà, c'est quand même deux points qui sont très intéressants et qui nous permettent de continuer notre série quand même. Fin de semaine dernière, Anthony Vigneault s'est engagé en faveur de l'UE à Cognac. Ça va te faire une solution offensive supplémentaire. Que penses-tu de l'arrivée ou du moins du retour de ce joueur à Cognac ? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le club, pour l'effectif en général. C'est une bonne nouvelle parce que, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, ça nous permet d'avoir une solution supplémentaire. Un joueur de plus dans l'effectif, c'est pas neutre, c'est pas négligeable. C'est un garçon qui a une expérience en plus et un petit peu plus intéressante que certains, on va dire, qui est plus expérimenté que certains de l'effectif. Donc, ça sera forcément bénéfique pour le groupe, donc à nous de bien l'intégrer, à lui de bien s'intégrer. Il connaît les lieux, il connaît certains de l'effectif, donc j'ai aucun doute là-dessus. J'espère qu'il sera vite opérationnel et qu'il sera vite efficace pour nous permettre de gagner notre match et qu'il sera vite intégré. Ça nous permettra, en tous les cas, de compter sur lui très rapidement, je l'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !